Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi, il est 9h20. Je reviens tout juste d'avoir été emmenée Anaïs au travail. Du coup, j'attends le livreur de mon bureau ce matin. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans mon lit en plein milieu de la nuit. Un petit paquet. Un petit chouchou. T'as la joue toute seule. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu en chouchou. Un petit peu en chouchou. Bref, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, c'était sport. C'était bien sport. Donc, voilà. Mais du coup, là, comme je disais, j'attends la livraison de mon bureau. Donc, je vais le monter après. Du coup, je monterai celui-ci dans la chambre d'Anaïs puisqu'elle attend après avec impatience. Et puis, bon, je vais faire un petit peu de ménage. Tiens, votre colis est en route. Est en cours de livraison. Je sais bien. Il arrive vers 9h30 normalement. Donc, tu veux faire un petit câlin ? Mon petit chat d'amour. Donc, voilà. Les enfants sont réveillés là-haut. Mais je ne sais pas. Ils ne descendent pas. Donc, on va commencer par prendre notre petit déjeun déjà. Et puis, dès qu'on aura terminé, je pense que le bureau sera arrivé. Donc, je commencerai le montage. Et puis, quand j'aurai fini, je commencerai l'installation de la chambre avec le nouveau bureau. Et je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé. J'ai hâte parce que j'en ai marre d'avoir ce bordel. Vraiment. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien m'installer une... Alors, je ne vais pas dire une coiffeuse parce que je n'ai pas grand-chose en soit à mettre dessus. Mais c'est vrai que comme je dors en bas, le fait que la salle de bain soit en haut, le soir, j'ai la flemme de monter me démaquiller en fait. Et donc, souvent, je me couche sans m'être démaquillée et ce n'est pas bien. Donc, j'aimerais bien mettre en bas une brosse à dents à dentifrice. Et puis, mes produits de démaquillage en fait. Mes soins. Donc bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, tant que je n'ai pas mon armoire, je ne sais pas trop ce que je peux. Voilà, il faut que je mette ça sur ma table de cheveux. Pourquoi pas ? Avec un petit miroir. Un beau miroir. Miroir, mon beau miroir. N'est-ce pas ? Oui. Ça y est, tu te réveilles un petit peu ? Donc voilà, bon ben sur ce, on va aller prendre notre petit déj ? Oui, tout de suite. Tout de suite. Bon ben c'est parti alors. Bon ben c'est parti. Bon ben comment vous dire que j'ai les boules ? Parce que je n'ai pas vu qu'il pleuvait. Et clairement, j'ai oublié de retirer le matelas de mon transat de jardin. Je ne sais pas dans quel état je vais le retrouver. Ça va peut-être le laver un petit peu. Il sentait le moisi parce qu'il a été stocké dans le garage de mes parents. Par contre, je vais fermer la fenêtre parce qu'en fait, la pluie rentre dans ma chambre. Parce que oui, je suis dans ma chambre. Oui, c'est bon d'être. Vous voyez comme je suis une pro de la déco, j'ai un rideau d'un côté. Oui, il est contre là. En fait, je l'ai mis pour tester, voir si ça a occulté un petit peu la lumière et pas du tout. Alors je vais vous montrer mon bureau. Il est fini. Alors fini d'être monté, mais pas fini d'être installé. Alors honnêtement, j'adore le rendu. C'est un bureau de premier prix. Tu peux te pousser un petit peu comme s'il te plaît ? Oui, merci mon cœur. C'est un bureau de premier prix, il faut dire ce qui est. Mais franchement, je le trouve beau, pratique. Ça fait propre. Du coup, j'ai pu mettre mon imprimant. Donc j'ai encore mon tableau blanc à fixer au mur. Alors en fait, je ne sais pas trop si je vais le mettre là ou là pour l'instant. C'est vrai que là, j'aurais bien aimé mettre des décos de bureau sur le mur. Organisateur de bureau ou je ne sais pas. Donc le tableau, je ne sais pas trop. Puis je dois avouer que je ne m'en sers plus trop depuis quelques temps. Est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas ? Eh bien, je ne sais pas. Donc on verra. Bon ben par contre, comment vous dire ? J'ai du bordel à ranger. Je vais changer du coup ma table de chevet. Je vais l'enlever, je vais mettre ça à la place. Je pense que ça ne fera plus propre parce que l'autre est vraiment très moche. Du coup, je vais voir dans les cartons au fond là-bas ce que je peux enlever. Et puis, il faudrait que je trouve une solution pour mon linge, pour mes rêtements. Je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant. Maman, est-ce que ça a des sosos, ça veut dire la même chose ? Comment ? Est-ce que ça a des sosos, ça veut dire la même chose ? Non. Sosos, ça veut dire la même chose. Donc voilà, il y a du taf. Alors normalement, j'avais ma copine Caro qui devait passer cet après. Et au final, je pense qu'elle ne viendra pas parce que je lui disais que j'aimerais bien que... Je suis en train de filmer quand même. Que j'aimerais bien... En fait, je lui ai expliqué que j'aimerais bien que Marceau fasse la sieste. Et du coup, elle m'a dit, ah mince, je pensais venir pendant la sieste d'Éric. Donc parce que son mari, en fait, dort en début d'après-midi. Vu qu'il doit certainement travailler de nuit, j'imagine. Ou de matin. Et en fait, du coup, je ne sais pas si elle viendra cet après-midi. Bon, je viens de passer plus d'une heure, je crois, à essayer de comprendre pourquoi iMovie ne retrouve pas, enfin ne m'affiche pas en fait, le contenu des photos de mon iPhone. Je ne comprends pas. Je me connecte. Je branche mon téléphone. Je clique sur iPhone Magali. Et là, il m'affiche cette vidéo. Alors que... Qu'on se le dise, mon iPhone, il est blindé de photos et de vidéos. Mais non, il ne me les affiche pas. Donc j'ai quand même fini par trouver mes fichiers. Je suis très contente. Maintenant, j'avoue que ça a été compliqué. Donc là, j'ai fait le montage du vlog d'hier qu'en gros, j'ai clôturé tout à l'heure puisque je n'avais pas oublié. Mais comme mon ordi avait été débranché, du coup, j'ai été obligée d'attendre pour faire le montage. Et en fait, la clôture, j'avais oublié de la faire. Le montage, je savais que je devais le faire aujourd'hui parce qu'il fallait que je monte mon bureau, que je rebranche mon ordi. Donc ensuite, puisque Adam avait débranché mon ordi hier. Ce qui veut dire que, comme je l'ai expliqué, du coup, dans la clôture du vlog, que j'ai été obligée de refaire tous les branchements, les paramétrages et tout ça pour qu'ils puissent reconnaître l'écran externe. Donc du coup, il fallait obligatoirement, non, il ne fallait pas obligatoirement. Mais c'était mieux, en fait, que j'attende aujourd'hui. Ça m'évitait de le rebrancher hier soir pour le rebrancher ce matin. Puisque du coup, comme ce matin, je recevais mon bureau, ça voulait dire que je débranchais l'ordi pour le réinstaller sur le nouveau bureau. Donc j'ai une coiffure de folle aujourd'hui. Je suis désolée. Pourtant, je me suis attachée les cheveux comme d'âme. Du coup, voilà, l'histoire de l'ordi. Donc j'ai attendu cet après-midi d'avoir réinstallé l'ordinateur pour pouvoir faire le montage. Et du coup, j'ai tilté, en fait, en transférant mes vidéos, que je n'avais pas fait la clôture. Donc voilà, du coup, là, c'est fait. Il est en train d'enregistrer sur l'ordi. Je vais ensuite le charger en 4G. Et moi, il me reste plein de bazar à ranger. Donc là, les enfants viennent de ramasser les gros cartons et les ont emmenés dans le garage. Je pensais vider mes cartons. Je vais les ouvrir déjà pour voir ce qu'il y a dedans. Pour voir ce que je peux ranger dans mon bureau. Mais en fait, l'étagère du bureau, elle n'est pas hyper grande. Maman, je suis remplie. Je vais mettre, en gros, l'essentiel de mes papiers. C'est-à-dire, là, j'ai déjà mis dedans mon classeur familial. J'ai pas mal de papiers à trier, d'ailleurs. Donc voilà. Donc du coup, là, ça va être activation, rangement. Et alors, nettoyage, pas forcément, parce que ce n'est pas forcément sale. Et déjà, les enfants ont la table à débarrasser derrière. C'est la table de leur goûter. Donc là, j'ai demandé aux enfants de ranger les chambres. Alors finalement, c'est Elsa qui se retrouve à le faire puisqu'elle est punie. Elsa, on a des gros problèmes de comportement en ce moment. Donc, elle n'en paye les conséquences. Tant pis pour elle. Mais allô ? Et puis, du coup, voilà, elle se retrouve à ranger les deux chambres toute seule. Donc, c'est dommage, parce que Co m'avait proposé une super solution pour qu'ils le fassent tous ensemble et rapidement. Mais voilà, elle a fait sa comédie. Donc, elle se retrouve à tout ranger toute seule. Donc, c'est dommage pour elle, parce qu'ils avaient fait des cabanes. Ils avaient retourné les matelas et tout. Donc là, il y a du taf. Mais voilà. Du coup, cet après-midi, j'avais prévu de faire du jardinage. Comment vous dire que c'est plutôt compromis, étant donné qu'il a plu toute la journée ? Par contre, tant qu'il ne pleut plus, je vais aller chercher mon matelas. Je vais d'abord couper la caméra, parce que je pense qu'il est tellement rempli d'eau que je vais avoir besoin de mes deux bras pour le porter. Je vais peut-être même demander à Co de venir m'aider. Quand le bouton va revenir, on va avoir un nettoyage à faire dehors. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, ça n'est pas encore. Parce qu'il y a du désherbage. Il y a... Alors, il faut que je trouve une solution pour les ronces. Parce que pour l'instant, j'ai énormément de ronces. Donc, il faut absolument que je trouve un moyen de me débarrasser de ça, parce que c'est hyper dangereux pour les enfants. Puisque, en fait, la haie, elle ne pousse pas. En fait, la haie ne pousse pas, mais par contre, les ronces, elles poussent. Voilà. En fait, si vous regardez bien la haie, alors, il doit aller là. Ici, là, la branche qui ressort au-dessus, c'est de la ronce. Donc, qui à la base a été taillée en même temps que la haie, mais qui du coup, pousse beaucoup plus vite que la haie. Donc là, au niveau d'ici, je vais rétrécir, parce que du coup, j'avais zoomé. Donc là, les haies qui entourent la terrasse, enfin, sur le côté, on n'en a pas. Je ne me plains pas, mais on n'en a pas trop. C'est plus, voilà, à partir de là-bas, là où il y a le gros trou dans la haie. À partir d'ici, il y a des ronces sur tout le long, tout le côté de la maison, en fait, jusque devant. Donc, il va vraiment falloir qu'on y fasse quelque chose, parce que ça va être compliqué, sinon... Déjà parce que ça pousse hyper vite, et puis parce que, voilà, on passe à côté, on se fait griffer, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Donc, comme t'as mis des chaussures, on va aller chercher mon matelas qui est en train de rendre l'âme à bas, le pauvre. Alors, le seau, normalement, il est censé récupérer la pluie qui coule ici. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, ça coule dans le son. Donc, on va remettre tout ça, tant pis, il pleut. Donc, on va prendre, on va être un peu mouillé. Mais, ce n'est pas grave, on va s'occuper, parce que je ne veux pas que ça reste comme ça. Bon, coucou les amis, il est 22h19 et Anaïs vient d'aller au courrier. Et dans tout ça, tu as eu ta carte ? Non, mais je ne sais pas. Alors, moi, je m'étais installée à mon bureau. J'allais vous faire le montage du blog, bien sûr, allemand. Oui, dépêche-toi, je suis en passion, monsieur. On va faire un unboxing, puisqu'elle m'a ramenée. Alors, là, je suis en train d'ouvrir celui que j'ai reçu. C'est le truc hier ou avant-ciel. Elle vise pour le téléphone. Et moi, il vise plutôt pour la coque dans le premier paquet. Non, mais le téléphone, il est arrivé à la poste. Ah ! Ça, tu ne m'as pas dit. Mais si, il est à la poste de vie. Moi, je suis sûr. Oui, vas-y. Double unboxing. Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai reçu. Alors, là, j'ai reçu la coque. Bon, celui-là, j'avais raison. C'est pour ça. Ça veut dire que dans ce cas-là, je me suis trompée. J'en aurais commandé deux, alors. Mais j'ai reçu la coque en double. Donc, bon, je ne suis pas persuadée d'en avoir payé deux. Ah, non, je sais. C'est qu'en fait, j'ai commandé une coque toute seule. Et j'ai commandé un pack avec le verre trempé. Donc, c'est pour ça, manipulé avec précaution. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller chercher le fameux à la poste. Et on verra. Bref, il faut que je cache tout ça parce que si elle n'a pas le dessus. J'allais dire que tu as qu'elle mette dans ma chambre, maintenant, elle n'a pas le dessus. Mais maintenant, elle est rangée. Ok, bon, bah tiens, si tu veux jeter ça, merci, ça me va bien. Et ça aussi, s'il te plaît. Bon, merci pour le courrier, en tout cas. J'y ai pensé quand j'ai fermé la porte à clé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais au courrier. Puis là, je me suis dit, non, il fait noir. S'il y a des araignées, je ne vais pas les voir. Non, je ne vais pas. Moi, je sors pieds nus en sweatshort. D'accord. Et là, je me suis dit, ah non, mais c'est mouillé. Je suis revenue, elle est humide. Elle ne va plus toute la journée, c'est une catastrophe. Bref, donc, il est, comme on le disait, 22h20. Je me suis posée sur l'ordi pour... Quoi ? Elle me regarde, elle me fait... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me suis posée sur l'ordi pour faire, donc, le montage du vlog. Et du coup, cet après-midi, en fait, avec le temps qu'il faisait, on n'a pas fait grand-chose. Alors, j'ai vu plusieurs messages, du coup, sur le dernier vlog, me disant que le son n'était pas assez fort. Et en fait, après réflexion, je crois que je ne l'ai pas amplifié. Comme j'ai fait le montage assez rapidement cet après-midi, puisque j'étais très en retard dans la publication, il est fort probable que j'ai oublié d'amplifier le son, en fait. Donc, je vous prie de m'excuser, je vais y faire attention cette fois-ci, à ne pas oublier. Mais je pense que, ouais, je pense que ça a été ça, le problème. Enfin, bref. Du coup, demain matin, je dois aller chez Laurent Merlin, puisque j'ai réservé, en fait, je suis passée une commande, mais à retirer en magasin, une tondeuse à gazon. Bon, je vous rassure, j'ai pris le premier prix, 40 balles, ça me va bien. Et puis, quelques petits outils de bricolage, et je vais rajouter, alors ça, je le prendrai moi en magasin demain, des gants, en fait, parce que pour arracher les ronces, il va me faire, alors j'ai pris tout ce qui est sécateur, enfin, même la grosse cisaille, alors avec un long manche pour pouvoir aller couper un peu plus loin, mais sans me griffer. J'ai pris un sécateur, et puis j'ai pris des petits outils pour jardiner avec les enfants. Et du coup, on va s'occuper d'arracher tout le lierre qui pousse dans les haies. Donc, on va avoir des haies très, très moches pendant quelques temps, puisqu'il va falloir que ça repousse dedans. Donc, je pense qu'on aura des belles haies, peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, on va enlever tout le lierre, parce qu'il est en train, en fait, d'étouffer la haie, et la haie est en train de mourir. Donc, on va arracher le lierre, on va enlever, en tout cas, on va essayer d'enlever toutes les ronces qui sont là. Donc, j'ai une amie qui est venue et qui m'a conseillé, en fait... Alors, j'avais demandé il y a quelque temps des conseils, et on m'avait conseillé de mettre de l'eau de cuisson de pommes de terre. Alors, il faut savoir que je ne cuis pas des pommes de terre tous les jours, donc je n'en aurais assurément pas assez. Et j'ai une copine qui m'a dit, qui pourtant, d'ordinaire, respecte les colos, enfin, les normes écolos et tout ça, mais elle m'a dit, les ronces, c'est de la pourriture. Elle m'a dit, si tu ne mets pas un truc bien... un truc bien fort, tu n'y arriveras pas. Donc, du coup, elle me conseille d'utiliser, genre, les produits Roundup et tout ça. Alors, moi, je suis totalement contre ce genre de... Enfin, surtout Roundup, en fait. Maintenant, est-ce que je vais avoir un grand de mon choix ? Je ne sais pas. Donc, je vais essayer de voir... Je vais chercher sur Internet, peut-être. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, fabriquer soi-même un produit... Je ne sais pas. Je vais essayer de chercher une solution, parce que, clairement, il faudrait que je fasse mourir les pieds, en fait, pour que ça ne repousse plus, parce que j'en ai vraiment plusieurs et ça ne rigole pas, quoi. Et donc, du coup, on va faire ça. On va arracher tout le lierre qui, en fait, étouffe la haie. Et puis, on va essayer de remettre les pieds, en fait, les pieds de haie à propre. Donc, sans mauvaises herbes, sans lierre, sans ronces. Ça va être un petit peu le défi, là, du mois d'août, parce que je pense qu'on va y passer plusieurs jours, à mon avis. Je pense à ça, tout à l'heure. Quand j'ai installé l'application de la banque postale sur mon iPhone, puisque je suis à la banque postale, il m'a proposé de configurer Apple Pay. Et là, je me suis dit, mais non, mais... Moi, ça ne va pas fonctionner avec ma carte, puisque j'ai une carte à électron. Et en fait, j'ai regardé sur Internet et si, en fait, ça fonctionne aussi avec ma carte. Et tout à l'heure, je suis allée chez Super U et j'ai pris de quoi faire des crocs, monsieur. J'en avais pour 8,82 euros, je crois. Et j'ai demandé à la caissière, je lui ai dit, est-ce que ça fonctionne avec Apple Pay ? Et bon, elle ne connaissait pas Apple Pay. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des bons sans contact ? Elle me fait, ah oui, 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 ça fonctionne. Je fais avec le portable aussi. Elle me fait, ah ben normalement, oui, ça fonctionne. Et du coup, j'ai fait marcher, mon Apple Pay est impeccable. Je suis trop contente. Moi, qui n'ai pas le paiement sans contact sur ma carte, je l'aurai peut-être sur la prochaine, mais celle-ci, en fait, je l'ai eue avant que le sans contact démarre. Et du coup, eh ben là, c'est nickel. C'est appréciable. Donc voilà, c'était ma petite anecdote de la journée. J'étais bien contente. Voilà, voilà. Bon, ben aujourd'hui, au final, on n'a pas fait grand-chose. Avec Elsa, on a voulu jouer à la crapette. Ils ont perdu des cartes, on ne peut plus jouer. Donc quand je vais retourner, j'y vais tous les jours, du coup, puisque j'emmène Anaïs chez Leclerc tous les jours. Il faudra que je rachète un jeu, ça ne coûte pas cher. Et puis, les enfants ont fait pas mal de dessins. Ils ont rangé leur chambre. Alors bon, là, je suis montée pour aller les mettre au liste. C'était encore un peu bagdad. Donc demain, je pense qu'on va essayer de refaire ça. Demain matin, Anaïs reçoit une prothésiste angulaire pour faire ses ongles. Donc on va voir ce que ça donne. C'est celle de ma copine Caro, en fait. Elle ne prend pas très cher. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas été convaincue vraiment par la prestation sur Caro la première fois qu'elle l'a faite. Après, elle l'a refaite d'autres fois où je me suis dit, ah ouais, si en fait, ça va, c'est pas mal. Et bon, là, elle va venir pour Anaïs. Donc je verrai le travail sur Anaïs. Et si ça me plaît, parce qu'il faut savoir que je suis très difficile, je les ferai peut-être faire moi aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'habitude, en fait, de les faire quand j'habitais à Paris. J'allais, en fait, dans le 18e. Il y avait les boutiques des Chinois, en fait. Et les Chinoises, elles faisaient ça, mais juste à la perfection. Je payais 30 euros, donc déjà, ce n'était pas cher. Et en plus, elles avaient le truc, quoi. Elles savaient super bien le faire. C'était tellement propre. Mais vraiment, enfin... Je regrette Paris juste pour ça, en fait. Parce que je faisais mes ongles à pas cher. Et en plus, j'avais une carte de fidélité. Et je crois qu'au bout de 10 passages, je crois que j'avais une séance à 20 euros au lieu de 30. Et bon, moi, j'y allais régulièrement. J'y allais à peu près toutes les 3 semaines, quand j'habitais là-bas. Donc, j'avais des ongles trop beaux. J'adorais ça. Bref. Ça me manque. Quand je vois les ongles pourris que j'ai aujourd'hui. Donc, si la prestation est bien, elle prend 35 euros. Donc, je me dis, ça me va aussi. Si elle fait du beau travail, je lui confierai mes mains, peut-être. Donc, voilà. En tout cas, demain, on ne parlera pas de beauté. On va parler jardinage, puisque, du coup, je vais aller chez Leroy Merlin récupérer tout mon petit matériel. Ils ont annoncé soleil demain. Donc, j'espère qu'il va faire soleil et qu'on va vraiment pouvoir jardiner. En sachant que demain matin, du coup, on va partir une bonne partie de la matinée. Que si j'ai le temps, je vais passer à la poste récupérer le cadeau d'Eliza en même temps. En sachant que ce n'est pas du tout au même endroit. Donc, ça me fait de la ronte. Et du coup, on essaiera de jardiner l'après-midi pendant que Marceau sera à la sieste, en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud. Parce que sinon, ils ont annoncé 28 degrés. Je ne me rends pas trop compte, comme ça, 28 degrés, ce que ça fait. On verra demain si c'est possible ou pas. Voilà. Donc, ça va être ça, le programme de la journée. Demain, on est mercredi. Moi, je n'ai rien de prévu de spécial à part ça. Et du coup, ma copine Caro viendra jeudi. Jeudi en début d'après-midi. Viendra jeudi vers 15h30. Comme ça, moi, j'ai le temps de faire dormir Marceau avant. Et puis, on pourra passer un petit après-midi sympa. Une petite après-midi sympa. Du coup, c'est un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Là, du coup, et en plus, elle vient avec tous ses enfants. Donc, c'est chouette. Je dis tous ses enfants. Elle n'en a pas dix non plus. Elle en a quatre. Mais en gros, ces trois premiers sont issus d'une précédente union. Et du coup, quand elle vient, elle est souvent juste avec l'hélio, le petit dernier. Et là, elle aura les quatre. Donc, c'est chouette puisqu'ils sont en garde alternée. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée parce qu'il est déjà 22h30 et je ne voudrais pas trop m'attarder parce que je voudrais aller me coucher pas trop tard vu que je me lève très tôt demain. Il faut que je sois à l'ouverture de Laurent Merlin à neuf heures. Donc, il faut que je parte de chez moi vers 8h30. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais me lever à 7h30. Donc, il faut que je me couche tôt. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu de passer cette petite journée avec nous. Et puis, je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne m'êtes pas encore. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. et petit aparté. Après, je vous laisse. Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas allée voir mes stats. Et aujourd'hui, je me dis, quand même, je suis peut-être arrivée à 50 euros. Et en fait, je suis à 65 euros. Et en sachant que pour avoir mon premier paiement, il faut que j'atteigne 70. Donc, je pense que, voilà, début septembre, je devrais avoir un virement de YouTube. Peut-être même courant du mois d'août. Je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une date précise pour faire les virements ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, mon premier virement approche et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit montant pour l'instant, mais on dit toujours pour devenir grand, il faut commencer petit. Et on commence petit. Et même sur Insta, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. J'ai commencé mon compte avec 74 abonnés et aujourd'hui, on est à 380, je ne sais même pas combien. Et voilà, c'est que du bonheur. Donc, voilà, je voulais vous remercier. Ça me touche beaucoup. Je suis très contente que ça prenne le tournant que je voulais que ça prenne. C'est lent, c'est vraiment lent, mais ça avance et c'est ce qui compte. Donc, eh bien, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le nouveau vlog. Je vous dis à demain.